Pour aller jusqu'au bout, rendre la vie impossible aux consommateurs. Les consommateurs, comme je dis, il y en a 7 jours en France. On va tous les mettre en prison. En fait, l'opération Place Net, c'est ce qu'on est en train de faire depuis plus de 25 ans. C'est ce qui a d'ailleurs mené à cette situation. Répression sur répression, on n'y changera rien parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. On veut parler de questions structurelles, évoquer le retour de la police de proximité. C'est une affaire qui date de plus de 30 ans. Aujourd'hui, il faut se poser une question autour de la gestion des drogues. Est-ce qu'on l'égalise ? Est-ce qu'on ne l'égalise pas ? En tout cas, il faut lutter d'une autre manière face à la guerre de la drogue. Et des associations marseillaises vendent debout contre les propos d'Emmanuel Macron. Le président promettait de rendre la vie impossible aux familles des guetteurs lors de sa vidite sur place. C'est complètement fou, réagissent ces associations qui y voient une forme de punition collective, Philippe. Oui, peut-on faire la guerre à la drogue sans toucher aux petites mains ? Est-ce que ce n'est pas un peu facile de toujours nous ressortir l'excuse sociale et les familles monoparentales ? Est-ce que Macron a eu raison de parler vrai et de dénoncer cette collusion entre des familles et des trafiquants ? Et à cette question, les associations qui dénoncent la sévérité de Macron jouent-elles le jeu des trafiquants ? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir le 0826 300 300 ? Et dans un instant sera avec nous Farid Temsamini qui est porte-parole de Banlieue Plus. Philippe Bilger, cette réflexion d'Emmanuel Macron, alors je vous rappelle, rendre la vie impossible aux familles des guetteurs, choc. Pardon, je la trouve très pertinente, d'autant plus que le président de la République a bien fait le partage entre les familles qui favorisent le trafic de ces petites mains qui vivent dans ces familles et les familles qu'il faut aider parce qu'elles se trouvent démunies et qu'elles ne participent en rien au trafic. Alors vous pourrez me répondre qu'il faudra distinguer soigneusement les familles qui transgressent des familles qui ont besoin d'aide. Il n'empêche que ça n'est pas, au regard des résultats négatifs du passé, qu'il convient d'examiner cette proposition du président. Je la trouve pertinente et je crois qu'elle est... Alors, j'allais non pas me contredire moi-même, mais me désespérer un petit peu. Je crains qu'aussi pertinente qu'elle soit, elle reste dans l'action relativement lettre morte. Françoise Degoy. On sait très bien ce qui se passe. Il y a aussi des familles qui sont dans la misère. J'ai écouté un témoignage d'un monsieur qui gagne 500 euros par mois et auquel les dealers ont proposé 300 euros par jour, voilà, pour guetter et pour garder la marchandise. Et il disait, il témoignait sous l'anonymat, il disait mais j'ai accepté parce que je crève de faim sinon. Donc c'est très compliqué, je ne cherche pas d'excuses. Je pense que les associations ont raison quand elles disent qu'il fallait remettre de la police de proximité. C'est les éducateurs de rue qui ont tous été supprimés quand on a supprimé les emplois aidés. Tout ça a contribué à la dégradation du tissu taux soleil. Mais je ne peux pas être en désaccord avec Macron quand même sur l'idée de vraiment réprimer les familles des guetteurs. Voilà, parce qu'il y a des systèmes économiques entièrement organisés autour des mômes. Et c'est ça probablement qu'il faut lutter, contre lequel il faut lutter. Après je le redis, le péché originel c'est la fin de la police de proximité pour moi. C'est la fin des emplois aidés. On a laissé ces cités complètement à l'abandon. Et ça c'est lamentable, voilà. Alors on a laissé ces cités à l'abandon, c'est pas vrai tout le temps et c'est pas vrai partout. Cécité en l'occurrence, oui. Regardez l'état de la Castellane. L'état a fait des efforts, en tout cas moins depuis le départ entre guillemets de la vie politique de Jean-Louis Bourleau qui s'en est d'ailleurs souvent plaint en disant qu'il ne s'est pas passé grand chose en matière de rénovation urbaine depuis mon départ. Et donc depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Évidemment je ne dédouane pas un certain nombre de camarades. Puponi a fait beaucoup de choses. Oui, François Puponi. Ex-président de l'ANRU. Mais c'est le dernier président de l'ANRU qui avait encore, j'ai envie de dire, le courage, pour ne pas dire plus, d'imposer des choix et d'aller défendre des lignes budgétaires qui ont été depuis menacées, réattribuées ou tout simplement rayées. Donc tout ça a évidemment des conséquences. En même temps, la phrase du président de la République, elle est courageuse. Pour autant, Philippe Bilger, qu'elle soit suivie des faits. Parce qu'on est toujours dans cette espèce de culture de l'exclusionnite. Voilà, donc on a, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est de la faute de la société, etc. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'aime plutôt d'ailleurs votre propos, Françoise. C'est de dire qu'il y a des causes, évidemment, qui sont inhérentes à la pauvreté naissante, grandissante, dans ces quartiers. Mais en même temps, à un moment donné, il y a une règle. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être un délinquant. Farid Thamsamani, porte-parole de Banlieu Plus dans notre compagnie, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelque part, Macron, il n'a pas mis le doigt où ça fait mal en disant ça ? Parce que sans les petites mains, il n'y a pas de trafic de drogue. J'ai envie de vous dire, sans consommateur, il n'y a pas de trafic de drogue, tout simplement. C'est vrai aussi. C'est aussi simple que cela. Dès lors que vous avez un besoin et donc à satisfaire, c'est le principe de tout économiste très basique, vous allez avoir tout un écosystème, toute une structure. Là, en l'occurrence, il pointe les choses. J'ai presque envie de vous dire, j'en ai un peu marre, moi, de ces petites phrases. En réalité, c'est comme si on allait au zoo une fois de temps en temps pour dire, voilà, je fais quelque chose. Mais en réalité, c'est un discours qu'on tient depuis quand ? Le trafic de drogue, que ce soit à Marseille ou ailleurs, on l'entend depuis quand ? Est-ce que véritablement, qu'on pénalise effectivement ces guetteurs de manière véridique ? Effectivement, notamment les familles qui les soutiennent, notamment lorsqu'ils sont mineurs, etc. Mais à un moment donné, il faut agir. Moi, j'ai bien peur qu'en réalité, ça ne suffit pas. Alors, bien sûr qu'il y a une précarité immense. Alors, on peut parler pendant des heures et des heures de ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. Moi, je milite pour la suppression de ces quartiers-là, pour la déconstruction. On parlait tout à l'heure de rénovation urbaine. En réalité, c'est un folleur. Parce que quand elle a été bien faite par des acteurs locaux, ça fonctionne un petit peu. On peut citer, sans faire de publicité, le maire de Meaux, Mante-la-Jolier, par exemple. Et parfois, vous avez des gens aussi qui vivent du clientélisme et qui n'ont eu aucun intérêt, véritablement, à supprimer ces quartiers-là. Mais pour revenir au trafic de drogue, à un moment donné, il y a tout un dispositif législatif pénal, il me semble, dans notre pays, qui doit être mis en place. Et s'il n'est pas suffisant, il doit être alourdi, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que vous acceptez la responsabilité de certaines familles, quand même ? Mais c'est évident. Lorsque vous êtes mineur, vous êtes responsable d'un certain nombre de vos enfants. Et lorsque vous savez que vos enfants trafiquent, à un moment donné, vous êtes complètement responsable. Mais après, et là, on peut aller beaucoup plus loin, c'est est-ce que véritablement les parents ont encore quelque chose à dire ? Dans une société où l'enfant roi, c'est émancipé de ses parents. Ce n'est pas que pour les quartiers, d'ailleurs. C'est pour l'ensemble de notre territoire-là. Et véritablement, c'est un véritable sujet. Mais bien sûr qu'il faut punir les parents. Et je rappelle toujours, parce qu'on ne le dit jamais assez, quelles sont les premières victimes de ces trafiquants-là ? Ce sont les gens qui vivent dans la précarité, dans ces territoires-là, qui ne peuvent pas partir. La réalité, elle est celle-ci. On parle des guetteurs, mais on pourrait parler des nourrices également, qui parfois sont menacés, sont menacés pour pouvoir subir, qui subissent en ce trafic, qui contribuent finalement à tout ceci. Je ne sais pas si vous avez vu les échanges publiés hier par la presse de Telegram, sur Telegram, entre dealers, les messages passés à la population en disant vous savez quelle est la règle ici, s'il y a quelqu'un qui parle au policier, vous savez ce qui va vous arriver. Oui, c'est affiché sur les murs. Non, mais les messages sur Telegram en disant à nos chers clients, nous avons les policiers, donc les produits tarderont plus, mais nous reprenons le service demain. Enfin, c'est complètement délirant. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la légalisation du cannabis est une des solutions ? Parce que ça, voilà un vrai sujet qui mériterait un vrai débat national. Est-ce que vous, vous pensez, je veux bien qu'on attaque les clients, enfin la dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec les prostituées, pénaliser les clients, ça ne sert à rien, c'est pas ça le sujet. Est-ce que la légalisation, pour vous, je n'ai pas de religion là-dessus, est une solution ? À titre personnel, moi je pense que ça ne peut pas l'être. Néanmoins, ça serait mentir de dire qu'il ne faut pas y réfléchir à un moment donné, si c'est organisé. Moi, je suis contre, à titre personnel. Maintenant, on s'aperçoit que la puissance publique faillie est incapable de gérer finalement la situation. Peut-être qu'il va falloir y passer, malheureusement. Mais si ce n'est pas ça, ils feront autre chose. et ils vendront autre chose. Vous savez, on ne va pas légaliser la cocaïne. Ça ne consomme pas si mal que ça. Enfin, aux Etats-Unis, ils ont des bons résultats sur certains états. Ça dépend des états. Dans les Etats-Unis, ils ont des bons résultats. Sur la légalisation, moi je pense que c'est très hypocrite. Parce qu'en réalité, la légalisation, c'est quoi ? C'est permettre à chacun de pouvoir consommer sans être inquiété, d'un point de vue pénal, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, mais qui serait l'heureux vendaire ? On ferait des licences, on donnerait des licences à des criminels aujourd'hui, en puissance ? Non, bien sûr que non. Vous pensez que c'est criminel qui vit ? Vous savez, dans les villes américaines, maintenant je prends l'état de Washington, que je connais bien, vous avez des magasins, vous achetez du cake au hachis, vous achetez vos cigarettes, c'est des véritables chocs. Est-ce que pour autant, le trafic s'est abstenu ? Oui, en tout cas, sur une ville comme Seattle, un petit peu. Mais ce n'est pas prégnant. L'exemple des Pays-Bas, en fait, démontre le contraire, malheureusement. C'est le contre-exemple, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, à Rome, ça a un peu baissé. Philippe Bilger, dans le micro. J'entends votre discours et il me fait vraiment très plaisir. Parce qu'on n'est pas accoutumé d'entendre des responsables d'associations parler comme vous. Au fond, si j'ai bien saisi votre propos, vous souhaitez simplement une amplification de la répression telle qu'elle existe aujourd'hui, avec plus d'efficacité. Est-ce que je me trompe ? Vous ne vous trompez absolument pas. Encore une fois, les premières victimes du trafic et de cet écosystème, ce sont les habitants qui ne peuvent pas partir de ces territoires-là. Et effectivement, avant même l'amplification, moi je demanderais l'application, tout simplement. Hier, on a annoncé, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 80 interpellations. Quel est le bilan aujourd'hui ? Vous pensez que la justice est trop laxiste ? C'est évident. C'est une évidence. Lorsque vous vivez ces territoires-là et que vous êtes enquiquinés à longueur de journée parce que vous ne pouvez pas rentrer dans votre hall d'honneur. On nous parlait hier de checkpoint, carrément. Mais ça veut dire fin de l'excuse de minorité, par exemple ? Fin ? Il faudrait y réfléchir. Je ne pourrais pas m'avancer comme ça parce que je pense que c'est un peu plus délicat et un peu plus technique. Et je ne suis pas forcément... Et puis quelqu'un de 17 ans, ce n'est pas quelqu'un de 12 ans. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Mais très clairement. Alain Boer, si je ne dis pas de bêtises, a des propos très clairs sur l'écosystème du trafic de drogue. C'est une véritable économie. Bien sûr. Avec leur plan marketing, vous avez évoqué notamment... Bien sûr, il y a une carte. 7 milliards d'euros, je crois. Non, mais vous avez une carte. Vous avez carrément le menu. Vous avez une carte et vous avez une... C'est la raison pour laquelle... On va au standard, si vous permettez. 0826 300 300 avec un petit message de Luc. Luc, vous vouliez réagir ? Oui, merci de me donner la parole. Françoise Degrois, je suis d'accord avec vous. Oui, je vous l'avais dit. C'est injuste. Bien évidemment que c'est injuste. Et la pression de la rue est telle, elle est insidieuse, elle est forte. Et aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, de parents, les enfants ressemblent plus à des griblins qu'aux petits princes. C'est une évidence. Moi, je voudrais qu'on arrête de ne penser à la drogue, ce qui se fait en ce moment que par les règlements de comptes, la barbarie, les barbecues, les tortures, sur des gens pour lesquels je ne verserai pas une arme. Je voudrais qu'on se rappelle de ce spot publicitaire fait par ces gars-là, il y a, je ne sais pas, 30 ou 40 ans, oui, 40 ans, où on avait un petit gamin qui sauvait sa petite copine d'un trafiquant de drogue, et qui tirait la chasse en disant « la drogue, c'est de la merde ». C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne s'occupe que des dealers. Mais qui pense aujourd'hui, qui parle aujourd'hui, même dans votre, je dirais, dans votre assistance, qui parle de la détresse des parents dont les enfants sont drogués ? Moi, le bobo dont parle M. Moretti, « je m'en fous comme dans l'an 40 », ça n'a aucune importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a tous eu dans notre entourage des enfants et des familles détruites par la drogue, des parents qui piquaient de l'argent à leurs parents, qui volaient, qui se disaient « oh, c'est là le problème ». Et je pense qu'il faut revenir vers ça. C'est vrai, c'est très juste ce que... Que tous ces salopards s'en produisent, je m'en fous comme dans l'an 40. Alors, Françoise de Bois, s'il faut que, pendant un certain temps, des familles subissent, je dirais, le glaive de la justice pour récupérer, je dirais, une certaine autorité de l'État illusoire, moi, je ne suis pas contre. Alors, on va faire réagir les vrais mots. Bougez pas, Luc. Sébastien Ménard. Moi, je vous ai déjà posé la question à de nombreuses reprises, Philippe Bigère. Pourquoi a-t-on le sentiment, et je dis bien le sentiment à ce stade ? Donc, je ne porte pas de jugement de valeur. Que la justice est trop laxiste. Mais je crois qu'elle ne l'est pas. En réalité, la justice, je crois, est épouvantée par le défi auquel elle ne sait pas répondre. Je veux dire, depuis toujours, on répète que cette lutte est perdue d'avance. Et donc, j'ai l'impression que la justice est gangrenée de l'intérieur par l'impuissance qu'on lui prête. Je suis désolé, Philippe Bigère. Qu'est-ce qu'on va refaire des 80 qu'on a arrêtés hier ? Philippe Bigère, mais sur la justice. Moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste à Radio France, donc à Marseille. Donc, je connais bien les magistrats. Ça n'est pas vrai ce que vous dites. Les magistrats instructeurs à Marseille, les policiers du sud de la France ne sont pas des gens, comme vous les décrivez. L'opération dont on parle, c'est une opération qui est préparée depuis très longtemps. Les magistrats instructeurs du parquet de Marseille ou d'Aix-en-Provence, c'est des gens extrêmement courageux. Mais c'est très décrépionnel. Mais ce n'est pas vrai du tout, tout le parquet. Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Je vous dis que non. Moi, j'ai beaucoup bossé sur les affaires de drogue. Francis Le Belge, tous les frères Perleto qui ont été arrêtés, qui étaient les barons de la drogue. Vous voyez le travail des enquêteurs marseillais. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Mais ce n'est pas la drogue au quotidien. Ce n'est pas la même chose. Mais ce que vous dites sur l'état de la justice et de l'acuité de ces policiers-là et de ces magistrés-là n'est pas vrai, Philippe. Je vous le dis, pardon. Moi, j'ai envie de vous dire de manière très factuelle. Je vous le dis donc au juge Marie-Pierre Nata. Hier, on a annoncé un peu plus de 80 interpellations, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'effectivement, le parquet communiquera. Quel est le résultat aujourd'hui ? Y a-t-il des condamnations ? Y a-t-il des mises en détention ? Bien sûr, mais bien sûr qu'il y en a. Moi, je suis très très gênée par ce discours qui consiste en permanence. à expliquer, à mettre en cause... Mais arrêtez ! Vous faites de la justice. Philippe en fait des impuissants et terrorisés. Et vous, des incapables, les ménards ? Je n'ai jamais dit incapables. Mais ce n'est pas vrai. Françoise, si ces gens n'ont plus peur de la police et de la justice, c'est bien pour une raison. Pour la raison de l'argent, ce n'est pas parce que la police est nulle. C'est pour la raison de l'argent, c'est que les sommes qui sont en jeu font que vous n'avez plus peur de rien. Franchement, comme vous êtes à 300 ou 400 000 euros par mois minimum de revente, qu'est-ce que vous avez ? Vous vous foutez de ce qu'est un flic ou un magistrat ? Qu'est-ce qui pourrait contredire un trafiquant qui récolte ces sommes-là d'un point de vue de la justice ? Si ce n'est la peine finalement encourue ? C'est de couper les têtes. Et moi, je pense que la chose la plus importante qui est arrivée, c'est qu'on ait arrêté le patron du gang Yoda au Maroc il y a trois semaines. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Il faut le faire, mais en réalité, vous savez très bien que le système est tellement bien huilé qu'en réalité, vous en avez d'autres. Il y a des antennes dans tous les... Si vous le permettez, revenir sur les parents, sur notre auditeur qui évoquait les parents. Une minute. Mais les enfants guetteurs, ce ne sont pas des consommateurs ? Non. Non, ce ne sont pas eux qui consomment la drogue. Donc, je veux bien qu'on s'occupe, et il faut s'occuper, des gens qui sont malheureusement des consommateurs, qui sont dans l'engrenage. Mais les guetteurs, les trafiquants, ils ne consomment pas ce genre de choses. C'est ça la réalité. Les trafiquants sont souvent drogués. Pas systématiquement. Ils sniffent beaucoup. Ne pensez pas que les trafiquants ne sont pas des gens qui eux-mêmes consomment. Ça n'est pas vrai, ça. Après, il y a un peu tout. Il y a ceux qui sont drogués et qui ont besoin d'acheter de la banque. Ils n'ont pas les moyens, donc du coup, ils en vendent. Mais les gros bonnets, ils ne se droguent pas en général. Après, le problème, c'est que la toile d'araignée, elle est énormissime. Moi, je pense que tant que le risque n'est pas assez important, en fait, les trafiquants seront toujours là et continueront. Et pour revenir sur la légalisation, ce qui est arrivé aux Pays-Bas, les Pays-Bas font marche in arrière sur la légalisation. Parce que ça a créé, contrairement à ce que l'on pense, en fait, l'État n'a pas pris le relais sur la dépénalisation. Ils ont laissé les trafiquants parce que l'écosystème, le marché est tellement puissant. C'est un État dans l'État, exactement. Non, c'est un marco-État, mais on est sur les Pays-Bas. Merci beaucoup, Farid Thème-Sabéni, d'avoir été avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Vous restez avec nous, vous allez jouer au qui-c'est-qui, qui l'est dit ? Il va être dur, Luc. Je sens qu'il va être dur à battre. Luc, il va être bon. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. A tout de suite.